Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ces cours, nous allons voir comment insérer une table de matière sur les logiciels de traitement de texte Word. Alors ici, je retrouve les documents que j'avais utilisés pour les cours Insérer des numéros de pages sur Word. Donc voilà ma première page qui n'est pas numérotée et toutes les autres pages qui ont déjà un numéro de page. Et donc la première chose à faire, c'est de définir dans mon texte les titres des chapitres qui seraient différents du texte normal. Et donc juste pour que je puisse les répéter, je les avais mis en gras, donc ils sont un petit peu plus foncés. Et voilà, donc j'avais mon premier chapitre, ici j'ai mon deuxième chapitre qui s'appelle deuxième chapitre. Ici j'ai un sous-chapitre et encore un autre sous-chapitre. Là je retrouve finalement un troisième niveau. Et là j'ai mon troisième chapitre. Alors je remonte. J'avais laissé donc une page libre pour insérer ma table de matière. En sachant que si vous faites un livre, vous pouvez choisir par exemple de placer votre table de matière à la fin. Donc pour indiquer la différence entre les titres des chapitres et les textes normales, je vais rester donc sur l'onglet accueil, qui est le deuxième onglet sur Word, où on peut y trouver donc un guide distil. Donc là nous retrouvons par exemple les guides distil normales. Il y a d'autres, donc il y a plusieurs types de styles. Et ici vous pouvez noter qu'il y a donc titre 1, titre 2, titre tout court, sous-titre. Alors la différence c'est donc titre 1, ça ne correspond pas au premier chapitre. Titre 1 ça correspond au chapitre qui sont dans les premiers niveaux dans ma table de matière. Alors vous allez comprendre pendant que j'efface les modifications. Alors donc là par exemple, j'ai mon premier chapitre, donc je sélectionne les textes, qui est donc les titres du chapitre, et j'indique donc à Word que ça c'est un titre 1, c'est-à-dire donc un titre qui est au premier niveau dans ma table de matière. Donc plus loin, ici j'ai mon deuxième chapitre, qui j'indique donc titre 1, parce qu'il appartient aussi au premier niveau dans ma table de matière. Là j'ai un sous-chapitre qui appartient au niveau 2 dans ma table de matière, donc titre 2. Là j'ai un autre sous-chapitre qui appartient alors au deuxième niveau de ma table de matière, donc titre 2. Et voilà, j'ai un troisième niveau, qui est donc un sous-chapitre, et que je vais indiquer alors titre 3, parce qu'il sera au troisième niveau dans ma table de matière. Et finalement, voici mon troisième chapitre, qui s'appelle le troisième chapitre, mais qui appartient au premier niveau de ma table de matière, donc titre 1. Ça c'est mon dernier chapitre, donc après j'ai juste du texte normal. Donc je remonte à l'emplacement que je vais réserver pour ma table de matière, et ici donc je vais insérer ma table de matière. Alors, donc, c'est donc les cinquièmes onglets sur Word, c'est l'onglet références. Et ici donc, tout à gauche, vous avez table de matière. Alors, en cliquant sur les boutons table de matière, il va me faire un aperçu des modèles qui existent déjà, mais donc que je peux choisir. Alors, je vais prendre les deuxièmes, ici donc, table automatique 2, table de matière, qui est une table assez simple. Et donc, j'appuie dessus, et voilà, donc il a créé ma table de matière. Donc ici, je peux effacer les titres que j'avais prévus. Et voilà que je retrouve donc, premier chapitre, deuxième chapitre, et troisième chapitre, au premier niveau de ma table de matière. Ensuite, un sous-chapitre, et un autre sous-chapitre, dans le deuxième niveau de ma table de matière. Là donc, mon troisième niveau, qui se retrouve au troisième niveau de ma table de matière. Alors, une chose importante à faire, là vous pouvez noter qu'il indique bien les pages correspondantes à chaque chapitre. Mais, supposons par exemple, ici j'ai mon premier chapitre, là j'ai mon deuxième chapitre, mais je souhaite que mon deuxième chapitre, soit, commence dans une autre page. Donc, ici, comme je vous avais montré aussi dans les cours, insérer le numéro de page, je vais créer un saut de page, donc en faisant contrôle et inter en même temps, voilà, pour que mon deuxième chapitre passe à la page 5. Alors, je vais faire la même chose pour mon troisième chapitre, qui est là, et qui est actuellement à la page 6, mais comme je veux qu'il commence dans le haut de la page 7, j'ai créé un autre saut de ligne, en faisant contrôle et inter en même temps. Et donc là, mon troisième chapitre, maintenant, il commence à la page 7. Et ça peut arriver à tout moment, si vous insérez une image, ou si vous modifiez votre texte, vous allez avoir vos chapitres qui se décalent. Donc, pour cela, il est très important de mettre à jour votre table de matière. Alors là, j'ai sélectionné ma table de matière, vous pouvez en avoir plusieurs, et j'ai ici, donc, encore dans l'onglet référence, et à gauche, un bouton mettre à jour la table. En faisant ça, voilà, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, et qui me dit mettre à jour les numéros de pages uniquement, ou encore mettre à jour toute la table. Donc, moi, j'ai choisi mettre à jour toute la table, et je fais OK. Et voilà, donc, il a actualisé les numéros de pages dans ma table de matière. Alors, cela existe aussi, par exemple, si vous rajoutez un quatrième chapitre, ou encore différents niveaux, il faut à la fin mettre à jour votre table de matière pour que les pages correspondent aux pages de votre document. Et voilà, donc à bientôt, au revoir.